Abdel-Majid Tebboune vise une visite d'État à Paris en 2023, les pourparlers se relancent. Tebboune transmet tous les secrets défense à son fidèle conseiller Boalem Boalem. Abdel-Majid Tebboune vise une visite d'État à Paris en 2023, les pourparlers se relancent. La diplomatie algérienne relance les négociations avec la France en vue d'une visite d'État du président Abdel-Majid Tebboune à Paris avant la fin de l'année 2023. Des sources diplomatiques algériennes ont confirmé que cette visite est devenue un sujet central dans les discussions entre les deux pays. Contrairement à ses déclarations publiques, le président Abdel-Majid Tebboune attache une grande importance à cette visite à Paris. Il a instruit ses conseillers de renouer le contact avec les autorités françaises afin de surmonter les obstacles qui ont empêché jusqu'à présent cette visite très attendue. Selon nos sources, des contacts ont été établis depuis Alger avec Patrick Durel, conseiller diplomatique chargé de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient auprès du président français Emmanuel Macron. Cette fois-ci, il semble que le président algérien soit prêt à faire des concessions pour parvenir à un accord qui concrétiserait enfin cette visite. A un an des élections présidentielles algériennes de 2024, cette escale parisienne revêt une grande importance pour Abdel-Majid Tebboune, qui entretient des relations complexes avec l'Occident. Il considère Emmanuel Macron comme un allié précieux pour plaider sa cause auprès des puissances occidentales, partenaires stratégiques de l'Algérie, dont le soutien amical et la coopération sont essentiels en vue de la prochaine élection présidentielle. Par ailleurs, Tebboune cherche à tirer parti des tensions entre Macron et le Maroc pour rapprocher la France de l'Algérie. Il veut faire de Paris le point central de ses efforts de lobbying en Occident. Pour ce faire, Abdel-Majid Tebboune a exprimé sa volonté de revoir le programme de sa visite en France et d'inclure des accords économiques majeurs dans ses discussions avec Emmanuel Macron. Il semble également disposé à mettre de côté les questions relatives aux droits de l'homme et à l'activisme des opposants algériens en France, dans le but de renforcer ses relations privilégiées avec le président français. Avec ses concessions, Tebboune espère réduire l'influence des groupes hostiles à l'Algérie en France, qu'il soupçonne de saboter ses liens avec Emmanuel Macron. Tebboune transmet tous les secrets défense à son fidèle conseiller Boalem Boalem. Le 26 septembre 2023, le président algérien Abdel-Majid Tebboune a émis le décret présidentiel numéro 23 à 331, réorganisant la présidence de la République et octroyant des pouvoirs exceptionnels à ses conseillers et proches collaborateurs au palais présidentiel. Cependant, un autre décret signé le 9 octobre 2023 suscite l'inquiétude et la controverse en raison de son caractère illégal. Ce décret présidentiel du 9 octobre 2023 nomme Boalem Boalem, conseiller le plus fidèle et proche du président, à la tête de la gestion des dossiers de sécurité les plus sensibles du pays. Il devient ainsi l'interlocuteur principal de la présidence pour les services secrets et les services de sécurité. Boalem Boalem est officiellement chargé des affaires juridiques et judiciaires, des relations institutionnelles, des enquêtes et des habilitations. Cette décision sans précédent ouvre la voie à un conseiller d'accéder légalement à des dossiers et enquêtes de haut niveau, contenant des secrets défense et des informations classées confidentielles concernant les personnalités nationales et les hauts responsables de l'État. Cette configuration contrevient à la constitution algérienne, car elle représente une emprise non encadrée sur les institutions de sécurité les plus stratégiques du pays. Le président Abdelmajid Tebboune a ainsi enfreint les dispositions de la constitution en délégant des pouvoirs étendus et inédits à son super conseiller Boalem Boalem, sans que ses fonctions ne soient définies par la loi fondamentale du pays. Les articles 91, 92 et 93 de la constitution algérienne définissent clairement les pouvoirs du chef de l'État, et aucun d'eux n'autorise la délégation de pouvoirs constitutionnels tels que la supervision des enquêtes des services de sécurité à un simple conseiller. La constitution algérienne mentionne le terme « conseiller » uniquement une fois, se référant au rôle du Conseil national économique, social et environnemental qui conseille le gouvernement. Aucune disposition constitutionnelle ne permet au président de créer un poste de décision en matière de sécurité nationale ou de gouvernance publique sans que cela soit défini par la constitution. En fin de compte, avec cette décision, le tandem Tebboune-Boalem-Boalem place le pouvoir algérien dans une situation d'illégalité flagrante, suscitant de nombreuses préoccupations pour l'avenir du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !